Je mènerai des actions en direction des enfants, au travers d'actions notamment au parc Paumé, tirer parti de cet environnement magnifique. Moi j'aimerais bien avoir un skatepark d'intérieur ou un trampoline park. J'ai un fils qui dit « mais maman, il nous manque une aire de jeu à bi-tête ». J'aimerais qu'il y ait plus de choses pour s'amuser. Je réaménagerai le skatepark qui est un peu vétuste, et pour que ce soit adapté aussi pour les débutants. À Oloron, il manque d'une ludothèque, de quoi occuper les enfants quand il pleut. À Oloron, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Vous avez des projets ? Osez les réaliser. La ville d'Oloron lance son premier budget participatif. L'engagement que nous prenons avec vous, c'est celui de mettre au service de vos envies et projets toute l'expertise des services municipaux. Expérimentons ensemble pour développer votre pouvoir d'agir. Agir pour votre quartier, pour renforcer le lien social, les solidarités. Ce budget vous permet de concrétiser les initiatives qui vous tiennent à cœur. Alors, comment ça marche ? On vous explique tout. Vous avez des idées ? On vous donne un budget. La ville d'Oloron-Sainte-Marie investit 50 000 euros pour les projets citoyens. Comment ça marche ? Proposer, débatter, voter. Je dépose mon projet sur le site de la ville depuis l'onglet citoyenneté, rubrique budget participatif ou à l'accueil de la mairie. Ensuite, les services de la ville en étudient la faisabilité. Les projets retenus seront soumis au vote des Oloronés et les plus populaires se verront allouer le budget nécessaire. Avec le budget participatif, devenez acteur de votre ville et faites entendre votre voix. Sous-titrage Société Radio-Canada